Jean-Marie Le Pen toujours à la recherche des signatures perdues, selon le candidat du Front National, de nombreux maires qui lui avaient pourtant promis leur parrainage se sont rétractés. Et le temps presse, dans 20 jours, il sera trop tard. A l'extrême droite, l'inquiétude grandit, même si les militants FN ne veulent imaginer une présidentielle sans leur chef de file. Reportage près d'Ausserre dans Lyon, Fabrice Turpin. Petite escapade en Bourgogne pour Jean-Marie Le Pen. Et toujours ce goût du symbole historique. Aujourd'hui, c'est le champ de bataille de Fontenoy-en-Puisé. Il y a presque 1200 ans, c'est ici que la France a gagné son indépendance. Mais pour le candidat d'extrême droite, c'est une autre bataille qui l'attend. Celle des 500 signatures, si lui aussi ne veut pas bientôt faire partie du passé. C'est ce qu'il faut. Moins celle que je dois avoir. Et vous pensez que ça en profitera à Chirac si vous étiez absente au premier tour ? Je ne crois pas du tout. Je crois que d'après les sondages, il gagnerait trois points. C'est-à-dire qu'au deuxième tour, il ferait 26. 26 sur 100, ce n'est pas beaucoup. Jean-Marie Le Pen ne désarme pas et ses militants non plus. Pour le gros des troupes, pas question de se reporter sur Jacques Chirac si leur candidat était privé de premier tour. Pour eux, c'est Le Pen ou rien. Il dit bien à Chirac que s'il veut les voix du Front National, il faudrait qu'il arrête de cracher dessus. Et la France est foutue. Quel que soit le type qu'on aura, il n'y a que Le Pen qui peut nous sortir de là. Moi, c'est Le Pen ou personne. C'est tout ce pourri. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de droite ni de gauche. Cher monsieur, maintenant, il faudrait peut-être vous mettre au courant. Déjà, c'est la même bande, c'est la bande des quatre. Donc, on fait le jeu de personne, on fait le nôtre. Il n'empêche. La petite entreprise de Jean-Marie Le Pen est en péril. Le remboursement des frais de campagne, en effet, investi par le FN, estimé à plus de 7 millions d'euros, est conditionné à sa participation. Le temps, c'est de l'argent. Il n'a plus que 20 jours pour trouver les 100 signatures qui lui manquent. Que n'est-ce qu'un journal ?